Ah, la ch'ti de famille ! Un bon moment en famille ! Exactement, Danny Boon, le retour dix ans après Bienvenue chez les ch'tis, il revient à ses premières amours, le Nord avec ce bel accent ch'ti. Alors ce n'est pas la suite de Bienvenue chez les ch'tis, je le précise, même si on retrouve certains acteurs, Lynn Renaud ou encore Guy Lecluise. Alors dans cette comédie, Danny Boon joue Valentin, un architecte designer en vogue, qui travaille avec sa compagne, je parle, Laurence Arnais, pour intégrer le monde du design et du luxe parisien. Valentin a menti sur ses origines, mais le soir de sa rétrospective au Palais de Tokyo, il voit toute sa famille débarquer et le fossé entre eux est immense. Mais Valentin va avoir un accident et perdre la mémoire. Quand il se réveille, il a 17 ans et il est plus ch'ti que jamais. Fini le parisien, bobo et pédant, c'est pour sa compagne que ça va être compliqué, extrait. Lui, là, vous le reconnaissez sans doute, c'est Valentin D, le designer que tout Paris s'arrache. Quelles sont vos influences ? Oh, je dirais principalement nous-mêmes. Et eux, là, et sa famille. Oh, putain ! Vous allez d'où comme chien ? Je sais pas tes oignons. Vous allez vivre l'autre truc à Paris, hein ? D'ailleurs, il n'était pas du tout prévu qu'il se revoie. Oh, tata ! Maman ! Heureusement, la vie est bien faite. Oh, je suis content d'être virin ! Oh, vous êtes là, vos filles ! C'est horrible, papa. Il est totalement amnésique et il a 10 ans d'âge mental. Qu'est-ce que c'est ? Alléage ? Euh, non, vreux. Vreux, vreux. Une tombe. De là. Je t'en fous de la couleur. J'ai le nom qu'il veut. Ouh ! Vous l'avez vu, c'est du Danny Boon pur jus. C'est très, très drôle. Moi, j'ai eu beaucoup, beaucoup de fou rire. Pour moi, c'est une vraie réussite, ce film. La confrontation entre l'univers bobo parisien et la ch'tite famille crée vraiment plein de situations comiques. Il y en a pas mal d'apparitions de stars. Ça, c'est très sympa. C'est une vraie bonne comédie avec du fond quand même qui interroge sur l'identité, d'où on vient savoir regarder en arrière sans renier ses origines, tout simplement s'accepter. Lynn Renaud est très émouvante. Danny Boon est très bon, comme d'habitude. Et Laurence Arnay livre une belle prestation. Elle joue cette compagne qui apprend le ch'ti pour comprendre son amoureux qu'elle ne reconnaît plus. Mention spéciale aussi pour Pierre Richard qui joue le père de Danny Boon et qui chante « Que je t'aime » en ch'ti pour Lynn Renaud dans le film. Lynn Renaud, je vous le rappelle, qui était la marraine de Johnny Hallyday. La scène a été tournée avant le décès du chanteur. Et Danny Boon, qui était très proche de la rockstar, a décidé de lui dédier son film. Il s'est confié à Jérôme Vermelin. Il s'est très bien écouté. Qui le savait, Johnny, je lui en avais parlé, malheureusement j'avais pas fini le montage quand il est parti. En général, je lui montrais toujours mes films avant qu'il sorte. C'était une tradition. C'est devenu un hommage à titre posthume malheureusement, mais c'est aussi un bel hommage. Je disais de la symbolique de Lynn en plus, parce qu'il chante pour elle, quoi. Qui est la marraine de Johnny. Quand Johnny est parti, j'ai dit « Je vais lui dédier mon film ». parce qu'il était passionné, c'était un vrai passionné de cinéma, et c'était un ami, ses chansons restent, mais il m'a beaucoup manqué. L'Age Tite Famille, ça sort aujourd'hui partout en France, mais c'est sorti déjà la semaine dernière dans le Nord, et ça cartonne déjà 300 000 entrées, donc ça promet d'être un gros carton, ça commence très fort, c'est sorti vendredi seulement, donc si vous voulez 300 000 entrées, en quelques jours, ça fait même peu une semaine, on verra ce week-end ce que ça donne, je vous rappelle que bienvenue chez l'Age Tite. C'est des vacances scolaires, pour certains. Exactement, encore pour certains, et je vous rappelle que bienvenue chez l'Age Tite avait fait 20 millions d'entrées, c'est le film français le plus vu en salle encore à ce jour. Ah oui, effectivement. Merci beaucoup Bintili.